Re bonjour à tous de nouveau sur le plateau de la web tv de l'UTMB en direct de Champelac où les coureurs de l'OCC passeront dans quelques minutes et là je suis avec Sarah Duchoux la responsable mobilité douce de valet valise production promotion bonjour bienvenue bonjour merci merci à vous d'être là alors on sait que l'UTMB comme on l'a vu passe par cette région alors pour pour le valet que représente l'UTMB ? L'UTMB est d'une grande importance vu qu'il y a de plus en plus d'adeptes de pratiquants de trail running et de plus en plus d'événements l'UTMB a bien sûr un rayonnement international qui promeut en plus le valet donc c'est une grande importance pour le valet D'accord et donc si on parle un peu plus précisément de l'importance économique qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça représente pour le valet peut-être au niveau touristique également ? Ben on sait qu'il y a sur les les 7 courses de l'UTMB il y a à peu près 10 000 participants donc ces participants viennent avec des accompagnants ils profitent des commerces locaux ils achètent des choses donc c'est une valeur ajoutée directe importante pour le pour le valet D'accord et donc le valet comme on le connaît en Suisse et plein de plein de montagnes alors que la représentation géographique cette configuration en quoi elle est favorable finalement à la pratique du trail running ? La géographie est parfaite pour ça on a des on a une quantité de sentiers pédestres qui sont qui est énorme en valet on a pratiquement dix mille kilomètres de sentiers pédestres donc tous ces sentiers peuvent être pratiqués par les trail runners en fait donc il y a une quantité de choses qu'on peut qu'on peut faire ici donc c'est vraiment parfait ça va de des débices qu'on a qu'on peut faire à plat des montagnes des 4000 mètres des voilà donc il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on peut qu'on peut faire et qui sont qui sont parfaites pour les pratiques du trail running. D'accord et donc au delà de la géographie que fait le valet spécifiquement pour développer la pratique du trail running ? Alors il y a de plus en plus de destinations qui se positionnent sur cette pratique sportive vu que c'est vraiment en plein boom il y a de plus en plus de gens qui pratiquent donc il y a des trail parcs qui sont maintenant créés dont maintenant quatre destinations valet donc toutes ces informations on les retrouve sur notre site internet donc il y a vraiment des parcours spécifiques d'entraînement qui ont été créés pour les gens qui veulent se préparer à des courses comme l'UTMB et comme l'OCC aujourd'hui. D'accord et donc en parlant justement de courses de trail running donc on a évidemment tous les événements de l'UTMB est-ce qu'il y a d'autres courses renommées en valet de trail running qu'on devrait connaître ? Oui alors il y en a plein alors ben cet été j'ai recensé 20 courses de trail running en Valet donc entre le mois de mai et le mois d'octobre donc c'est énorme alors dans la région ici il y a le trail Verbier-Saint-Bernard qui est relativement connu et qui est aussi qualificatif pour ceux qui veulent faire l'UTMB on a aussi pas mal de courses du côté de Dzermatt qui sont qui sont maintenant connues et puis il y a ce week-end également une course nouvelle course qui s'appelle le Swiss Peak et qui est encore plus folle que ceux qui veulent faire l'UTMB avec ses 175 km vu que c'est une course qui part du Haut Valet et qui traverse complètement le Valet du Haut jusqu'au lac et qui fait 360 km donc en plusieurs jours donc c'est encore le niveau au dessus de l'UTMB je pense que voilà donc il y a vraiment plein de courses toutes ces informations là on les retrouve sur notre site internet. D'accord et donc toi Sarah particulièrement tu as a priori une affinité aussi personnelle avec le trail running tu cours un petit peu ? Oui alors je m'y suis mise il y a quelques années alors j'essaye maintenant de participer à diverses courses de pouvoir profiter de découvrir des nouveaux paysages dans des endroits que je connais moins et puis donc oui alors je m'entraîne j'espère pouvoir faire une fois peut-être pas l'UTMB mais une course un peu plus courte. Alors voilà justement de voir ces courses de l'UTMB se dérouler dans le Valet et puis d'être acteur de toute la promotion qui se passe autour de ça ça vous donne ça vous donne envie s'il y avait une course à faire ce serait laquelle ? Parmi les courses de l'UTMB ? Oui tout à fait. Celle-ci la OCC depuis Orsières, Champé, Chamonix je pense que c'est un bon compromis pour quelqu'un qui n'est pas qui est entre deux qui n'est pas un sportif d'élite mais qui voilà qui veut pouvoir profiter des paysages et découvrir une partie de ce tour du Mont Blanc qui est quelque chose de mythique que tout le monde connaît qui rayonne à l'international. D'accord merci et alors vous vous êtes responsable de la mobilité douce qu'est-ce que ça représente ? Alors la mobilité douce c'est dans l'ensemble tout ce que c'est le sport à force du mollet donc ça part de la randonnée au trail au bike et au alibike au vélo de route etc et ben en Valet c'est vraiment le terrain de jeu idéal pour tous ces sports donc vraiment on communique beaucoup sur tout ce qui est outdoor chez nous. D'accord et ben parfait merci beaucoup pour pour toutes ces informations pour pour l'audience qui nous écoute on va essayer de mettre des images sur tout ce que vous voulez. nous avez expliqué donc on va partir sur sur une petite une petite vidéo qui qui présente le valet on se retrouve tout de suite après c'est parti